L'actualité de ce dimanche à 15h, un variant Delta aussi contagieux que la varicelle avec des effets probablement plus graves que les autres variants et des vaccinés qui transmettraient autant le virus que les personnes non vaccinées. C'est la conclusion d'une étude américaine que l'on vous détaille dans ce journal. On en parlera également dans un instant avec Jean-Paul Stahl, infectiologue, professeur de médecine au CHU de Grenoble. À la une également la Fédération hospitalière de France qui appelle à rendre le vaccin obligatoire pour tous. Pour son président Frédéric Valtoux, le pass sanitaire n'est pas suffisant. Il demande à l'exécutif de passer un cap. 76 interpellations en France hier après les manifestations anti-pass sanitaire qui ont rassemblé plus de 200 000 Français dans les rues. La mobilisation qui se renforce samedi après samedi et les tensions aussi à Montpellier. Un pharmacien en train de réaliser des tests de dépistage a été pris à partie. Et puis deux nouvelles médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la France aujourd'hui. Et l'or pour les fleurettistes masculins en équipe. Une belle revanche face à la Russie. qui les avait vaincues il y a 5 ans à Rio. Et c'est l'amante Marcel Jacobs, un Italien, qui succède à Usain Bolt sur 100 mètres. A la une du non-stop, des scientifiques s'alarment contre la transmissibilité inédite du variant Delta dans une note américaine révélée par le Washington Post. Ce variant serait aussi contagieux que la varicelle avec des effets probablement plus graves que les autres variants. Et selon cette étude, les personnes contaminées semblent autant le transmettre qu'elles soient vaccinées ou non. Constance Bostoen. C'est une étude qui sème l'inquiétude. Dans une note interne des centres pour le contrôle et la prévention des maladies américains, la principale agence sanitaire du pays, des scientifiques s'alarment de la transmissibilité élevée du variant Delta et de la charge virale importante présentée par des individus contaminés, et ce, qu'ils soient vaccinés ou non. Je crois qu'une personne vaccinée qui pense qu'elle ne peut pas transmettre le virus lorsqu'elle rend visite à ses proches ou à une personne âgée ou immunodépressive, je crois que cette personne vaccinée a le droit de savoir qu'elle peut transmettre le virus et qu'elle doit se protéger et protéger les autres. Selon cette étude, le variant serait non seulement aussi contagieux que la varicelle, mais aussi plus transmissible que les virus d'Ebola, du rhume ou encore de la grippe. Ainsi, une personne infectée par le variant Delta le transmettrait à 8 personnes en moyenne. Des conclusions déjà connues en France et en Europe, selon ce spécialiste. Aux Etats-Unis, où la vaccination a atteint son plafond de verre, il est important maintenant qu'il y ait cette prise de conscience, puisque le variant Delta est également sur le territoire américain, et que là encore, il va falloir qu'il reprenne une campagne et de mise en place de mesures barrières et d'augmentation de la vaccination à deux doses pour y faire face. Autre point important de l'étude, les centres estiment que les vaccins sont efficaces à 90% contre les formes sévères et à 67% contre les infections. Aux Etats-Unis, cette note interne devrait bientôt faire l'objet d'une publication officielle. En attendant, les autorités sanitaires recommandent à nouveau le port du masque en intérieur, et ce, même pour les personnes vaccinées. – Bonjour Jean-Paul Stahl, vous êtes infectiologue, professeur de médecine au CHU de Grenoble-Alpes. Merci d'être notre invité aujourd'hui. Cette question, est-ce qu'il faut s'inquiéter des résultats de cette étude américaine, ou est-ce qu'il faut se montrer prudent uniquement ? – Non, c'est des données qui sont connues. C'est des données qui sont connues dans le monde scientifique, et c'est bien pour ça qu'en France, on recommande toujours l'adhésion aux mesures barrières, même si on est vacciné, et d'autre part, c'est un plaidoyer pour la vaccination, parce qu'il est très clair dans cette étude également, mais dans d'autres qui ont été menées dans d'autres pays, que la vaccination protège contre les formes graves. En fait, le vrai problème, c'est qu'entre des vaccinés rencontrent des non-vaccinés, que les questions se posent. Donc il faut être vacciné, et à partir du moment où on est vacciné, le risque de faire une forme grave devient quasiment nul. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. La vaccination, on le sait depuis le début, ne protège pas à 100% contre le portage du virus et contre la transmission envers d'autres personnes. Mais simplement, il faut que les autres personnes soient vaccinées, et à partir de là, ils n'ont aucun risque. C'est toute d'ailleurs la problématique du pass sanitaire, contre lequel il y a des manifestations complètement stupides qui ont lieu. Mais le pass sanitaire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on met en présence et on laisse en présence des gens qui sont protégés les uns les autres. – Alors par rapport à la vaccination, Jean-Paul Stal, il y a aujourd'hui certaines personnes qui recommandent la vaccination obligatoire pour tous. C'est le cas notamment de Frédéric Valtoux, qui est le président de la Fédération hospitalière de France. Il s'exprime dans le journal du dimanche. Nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures, estime-t-il. Partout, les indicateurs repartent à la hausse. Le contexte épidémique nous montre les limites des mesures intermédiaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que selon vous, il faut rendre la vaccination obligatoire pour tous ? – Alors je suis totalement d'accord. Sur un plan sanitaire, la vaccination, c'est la seule solution pour sortir de cette épidémique. La seule. Il n'y en a pas d'autre. Et tous ceux qui racontent des fariboles autour des solutions alternatives sont vraiment dans le fantasme. La seule solution, c'est la vaccination. Alors à partir de là, la rendre obligatoire, c'est effectivement compliqué. C'est compliqué parce que ça nécessite un passage au Parlement pour l'obligation. Et puis après tous les recours divers et variés que les uns et les autres vont porter vers, y compris jusqu'au Conseil constitutionnel, je suis loin d'être un spécialiste législatif. Mais j'imagine bien que le parcours va être celui-là, puisque c'est celui qui a eu lieu pour la vaccination obligatoire des enfants. Donc ça va être exactement la même chose. Ce qui fait que la décision finale interviendra trop tard. – Mais en imaginant que les freins administratifs de validation du Parlement soient levés, est-ce qu'il est souhaitable médicalement, scientifiquement, de vacciner tout le monde obligatoirement ? – Totalement, totalement. C'est la seule façon de s'en sortir. C'est vraiment la seule façon de s'en sortir, c'est qu'il y ait la majorité de la population qui soit immunisée. À partir de là, on aura peut-être des malades, mais extrêmement bénins. Mais on aura éliminé toutes les formes graves. Et c'est ça l'objectif. – Alors pourquoi disiez-vous qu'il serait trop tard ? Pourquoi disiez-vous qu'il pourrait être trop tard le temps que ces demandes soient accordées par le Parlement ? – Parce que si on a un délai de 3 mois ou de 4 mois, comme on peut l'imaginer avec les recours potentiels, le dégât sera déjà fait. C'est-à-dire qu'on aura déjà une pleine épidémie, on y est déjà dans la quatrième vague, mais on aurait déjà une quatrième vague extrêmement importante. Et puis d'autre part, on aura laissé le temps au virus de circuler et éventuellement de développer des variants supplémentaires qui pourraient, c'est au conditionnel bien entendu, parce que personne n'est sûr de rien, mais qui pourraient donner lieu à des variants qui ne soient plus sensibles aux vaccins. Donc il faut vraiment agir vite si on veut éviter les dommages collatéraux. Les dommages collatéraux, c'est la fermeture des restaurants, le confinement, etc. – On voulait aussi évoquer avec vous, Jean-Paul Stel, la situation en Martinique qui est toujours très préoccupante. Le taux d'incidence est de 1040 cas positifs pour 100 000 habitants. Le taux de vaccination est de 19,71% seulement. Et un avion médicalisé a transporté trois malades du Covid en réanimation. Il a atterri dans la nuit en provenance de Martinique. Il a atterri donc en métropole. – Des patients qui ont été pris en charge dans des établissements d'Île-de-France. Il s'agit de deux hommes de 53 et 61 ans et d'une femme âgée de 51 ans. Tous souffrent de formes sévères du coronavirus. Jean-Paul Stel, ce qu'on se demande, c'est pour ces transferts, les médecins ont choisi des malades à l'état stabilisé. Ça veut dire quoi concrètement ? – Ça veut dire qu'ils ne sont pas en risque vital immédiat. Parce que s'ils sont en risque vital immédiat, je dirais dans les heures qui suivent ou dans les quelques jours qui suivent, évidemment ils sont intransportables parce que la durée du trajet est incompatible avec un soin à la minute près, comme c'est nécessaire pour les malades extrêmement graves. Donc c'est forcément des patients qui sont ventilés, bien sûr, avec une ventilation artificielle, mais dont les constantes, comme on dit en réanimation, sont stabilisées, c'est-à-dire que leur risque vital n'est pas engagé dans les heures qui suivent. – On peut être inquiet, Jean-Paul Stel, sur la situation à la fois en Martinique ou à La Réunion ? – On peut être inquiet à la fois pour eux, bien entendu, et ça c'est l'essentiel quand même. On peut être inquiet pour eux et puis on peut être inquiet pour nous en métropole parce que c'est exactement la préfiguration de ce qui peut se passer si notre population métropolitaine n'est pas assez vaccinée. C'est vraiment la démonstration claire et nette. – Merci beaucoup, en tout cas c'était très clair. Merci Jean-Paul Stel d'avoir répondu à nos questions en direct aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes infectiologue, professeur de médecine au CHU de Grenoble-Alpes. On en viendra présent à cette mobilisation contre l'extension du pass sanitaire qui ne faiblit pas plus de 200 000 personnes. Hier, on manifestait en France, selon le ministère de l'Intérieur, un chiffre en net hausse par rapport au samedi précédent. Il y a eu 76 interpellations dans toute la France selon un nouveau bilan un dimanche du ministère de l'Intérieur également. – Oui, et à Montpellier, une scène a particulièrement marqué les esprits. On va la voir, un pharmacien qui était en train de réaliser des tests de dépistage, vous le voyez, a été pris pour cible par des manifestants anti-pas sanitaires et anti-vaccination. Il a été traité de collabo et sa tente de dépistage a été en partie arrachée. On le voit ici sur ces images. – Des images violentes, des faits condamnés sur Twitter, notamment par le ministre de la Santé Olivier Véran. En ces termes, ce pharmacien, chaque matin depuis un an et demi, se lève malgré la fatigue pour protéger, pour soigner vos parents, vos proches, vos voisins et même vous qui l'insultez toute la honte bus s'il le fallait un jour. – Condamnation également de la part de Gabriel Attal. Leur projet, le chaos, leur cible, ceux qui nous protègent, leur méthode, l'intimidation, la violence. À cela, nous ne cèderons rien. Un immense merci à tous les pharmaciens, à tous les soignants mobilisés au cœur de l'été pour nous protéger. Les Français vous soutiennent, indique donc le porte-parole du gouvernement. – Et pendant ce temps-là, plusieurs foyers de contamination ont été signalés en Chine, le pays qui connaît une résurgence la plus importante de l'épidémie depuis des mois. – Oui, en 10 jours, 200 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés. La Chine se met à nouveau en ordre de marche, en guerre contre le virus. Pierre Barbin. – En plein cœur de la nuit, au pied des immeubles, une course contre le virus se met en place. Dépistage massif pour toute la population de Chongqing après la découverte d'un nouveau foyer épidémique. Les agents de la ville, eux, désinfectent les rues par tous les moyens. Après de longs mois d'accalmie, l'épidémie frappe de nouveau la Chine. – La pandémie mondiale continue de croître et nos pays voisins sont les principales zones infectées. Nous ne sommes pas sortis de cette menace, au contraire, elle se rapproche. Une telle pression continuera d'exister. – Ces dernières heures, 55 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le pays. Dans la banlieue de Pékin, deux personnes ont été testées positives. Conséquence directe, plus de 41 000 habitants sont maintenant confinés. À Shanghai, pour prendre le train, il faut d'abord présenter son QR code santé. L'application numérique connaît les moindres faits et gestes de l'utilisateur. – Si un passager présente un code jaune, c'est qu'il s'est trouvé récemment à proximité d'une zone infectée. Alors on lui demande de se confiner chez lui. Si le code est rouge, alors il n'est qu'à contact et il doit subir un isolement dans un endroit réglementé par les autorités. – Foyer de naissance du Covid-19, la Chine a jusqu'alors maîtrisé l'épidémie, notamment grâce à des mesures strictes. Selon les chiffres officiels, seules deux personnes sont mortes du coronavirus depuis le mois d'avril 2020. – Un virus toujours bel et bien présent pendant ses vacances d'été. Mais malgré tout, le secrétaire d'État au tourisme Jean-Baptiste Lemoyne espère la venue de nombreux touristes étrangers dans notre pays, en France. Cette année, nous espérons accueillir 50 millions de touristes étrangers contre 35 millions l'an passé, 90 en 2019. L'été est donc porteur d'espoir, indique le ministre dans le journal du dimanche aujourd'hui. – Et le tourisme sur la côte d'Azur reprend lui des couleurs. Le taux d'occupation sur les 25 premiers jours de juillet est meilleur qu'en 2020 avec 69% en moyenne, voire 80% les deux derniers week-ends, de quoi donner le sourire forcément aux professionnels du secteur après une saison 2020 bien compliquée. – La mer Méditerranée, 26 degrés et un programme de rêve. – Plage, manger, dormir. – La côte d'Azur ne manque pas d'atouts et ça, les touristes l'ont bien compris. En juillet, la fréquentation des hôtels a gagné 10 points par rapport à l'année dernière. – Bon séjour ! – Merci. – Le gérant de cet établissement niçois peut avoir le sourire. Il affiche un taux d'occupation de 99% pour ce mois de juillet. – On a la chance de retrouver un petit peu plus de clientèle étrangère que l'année dernière, donc on est plutôt heureux. Il nous manque encore les marchés russes, asiatiques et scandinaves, mais sinon on a les marchés européens et les marchés français. On a des clients qui sont heureux de pouvoir retrouver des lieux de vie. Je pense qu'il y a un petit peu plus effectivement d'esprit de loi de vivre cette année. – Si les clients semblent plus détendus, les professionnels du tourisme ne relâchent pas la pression. Alan est propriétaire de cette base nautique à Mande-lieu-la-Napoule. Il se projette déjà sur le mois d'août. – On a deux mois pour faire le chiffre d'affaires, pour pouvoir ensuite, après, tout payer. Surtout qu'on a des bateaux, on a des jet-skis. Toute l'année, il faut pouvoir les garer sur leur emplacement. Donc c'est très court, c'est pour ça qu'il y a du stress. Et il ne faut pas se louper, quoi. – Même si les chiffres sont encourageants, la fréquentation lors de ce mois de juillet reste quand même bien loin du niveau de 2019. – Les départs en vacances des Aoutiens se poursuivent ce dimanche. Ils étaient très nombreux ce matin, notamment à l'aéroport d'Orly, en région parisienne. Les aéroports où le pass sanitaire ne sera pas demandé avant le 9 août prochain. Précision sur place, Maëva Lamy. – Beaucoup de monde ici à l'aéroport d'Orly depuis ce matin. L'aéroport qui a retrouvé, on peut le dire, un niveau d'avant Covid. Alors vous pouvez le voir sur ces images de Vincent Gauthier, des passagers qui circulent, qui se succèdent, et même des files d'attente pour se faire enregistrer. Et malgré l'attente, tous les voyageurs que nous avons rencontrés avaient le sourire derrière leur masque. Ils sont très contents de pouvoir bientôt profiter des plages, du soleil et de pouvoir se détendre un petit peu. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. – Il y a beaucoup de monde avec toutes les restrictions actuelles. On peut se demander du coup s'il y a des risques ou quoi que ce soit. Mais en soi, on est tous protégés. Il y a des gestes barrières, donc assez rassurés en soi. – Ça fait du bien de voir qu'il y a du monde comme ça, que la vie reprend un petit peu. Après, bon, là, c'est compliqué parce qu'avec tous les contrôles qu'il y a, du coup, forcément, tout prend plus de temps. Donc il faut juste être un peu plus précautionné et prendre un peu plus d'avance. – On ne s'attendait pas du tout à une queue comme ça. C'est catastrophique. Moi, je trouve ça catastrophique. – Les gens sont collés les uns aux autres, même s'ils portent des masques. Ils sont complètement collés les uns aux autres, donc ça n'a aucun sens. C'est très mal organisé. Je trouve ça complètement aberrant. – Sur le plan sanitaire, les voyageurs que nous avons rencontrés ont tous anticipé. Ils se sont soit fait vacciner, soit ils ont fait un test PCR avant leur embarquement. Pour l'heure, le pass sanitaire n'est pas encore obligatoire. Pour monter dans un avion, il le sera à partir du 9 août. – Et puis l'actualité à l'étranger en Turquie. Quatrième jour de lutte contre les feux de forêt. Le bilan des incendies s'élève désormais à 6 morts et plus de 300 blessés, touristes et résidents locaux ont dû être évacués. Guillaume Barquis. – C'est le dernier incendie en date en Turquie. Dans la ville touristique de Bodrum, habitants et voyageurs ont dû être évacués de leurs logements et hôtels. Ces pompiers, qui luttent 24 heures sur 24, ne cachent pas leur désespoir. – Je dois vous dire que la situation est très mauvaise. Tout brûle. Nous faisons de notre mieux. J'espère que nous réussirons. – Chaque été, la Turquie fait face à de nombreux incendies, plus de 2600 chaque année depuis 10 ans. Mais l'année dernière, ce chiffre a bondi à 3400. Pour le président Recep Tayyip Erdogan, plusieurs de ces incendies sont volontaires. Il fait le lien avec l'organisation terroriste PKK. – La superficie des incendies de forêt dans notre pays a doublé après que les dirigeants de l'organisation terroriste PKK ont donné l'ordre de brûler nos forêts l'année dernière. Il est de notre devoir de retrouver ce qui brûle nos forêts et de leur arracher le cœur. – Mais l'opposition sociale-démocrate dénonce le démantèlement par le président Erdogan de la seule organisation semi-publique qui détenait des bombardiers d'eau. – Faute de moyens, la Turquie a reçu le renfort de plusieurs avions et hélicoptères de la Russie. Mais cet agriculteur n'en voit toujours pas la couleur. – J'ai imploré l'aide de tout le monde. Aucun camion de pompiers n'est venu, aucun hélicoptère n'est venu. Qu'en est-il des 30 hélicoptères dont parle l'État ? Quiconque a vu les hélicoptères me répond. – Des enquêtes ont été ouvertes pour savoir si certains incendies ont été allumés de manière délibérée. – Le suspense est insoutenable. La femelle panda, Yuan Yuan, attend une nouvelle fois des jumeaux. La mise bas est imminente au zoo de Beauval. Vous allez voir un événement espéré par les employés du parc mais aussi par tous les amoureux de l'espèce. Et c'est la tente sur place, comme nous le confie notre envoyé spécial, Thomas Hermand. – C'est la tente ici au zoo de Beauval. On attend ici impatiemment une naissance de deux jumeaux, de la femelle des pandas. Alors on n'est pas n'importe où ici au zoo de Beauval. On est dans l'une des salles au plus proche des loges avec des caméras de vidéosurveillance pour voir tout ce qui se passe du côté de la femelle panda. Delphine, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes responsable du secteur panda. Et quoi alors ? Quelle chance quand même. C'est sympa. Bon, vous, vous surveillez de près ces images. À quoi ça vous sert d'avoir un repère visuel sur la femelle en permanence ? – Alors là, actuellement, c'est vrai qu'on la surveille de très très près. On est là toute la journée et toute la nuit en continu avec mes collègues. Et on surveille le moindre comportement qui pourrait signifier que la naissance approche. – Le comportement, c'est plutôt celui du repos, là, non ? – Oui, depuis à peu près une bonne demi-heure, elle se repose, elle dort. Il faut aussi qu'elle dorme pour être en pleine forme pour la suite. – On est avec vous depuis plusieurs heures. Vous notez tout sur un carnet. Ça vous sert à quoi de tout référencer avec les heures précises, etc. – Exactement, je référence tout. Comme ça, déjà, ma collègue qui va arriver cet après-midi va pouvoir voir tout le cheminement de la femelle depuis ce matin. Et puis, ça détermine aussi, est-ce qu'aujourd'hui, à telle heure, elle a plus d'activité qu'hier et on va tout suivre minute par minute. – On ne sait pas encore quand ce sera la mise bas. Mais c'est quoi les signaux entre le moment où elle va perdre les os et accoucher ? Il se passe combien de temps à peu près ? – Alors, il va se passer peut-être 3-4 heures. Nous, on va déterminer déjà quand ça va s'approcher. Elle va être beaucoup plus active. beaucoup tournée, etc. Donc, ça va être les premiers signes avant la perte des os. – Merci beaucoup, Delsune. On vous laisse en surveiller encore one-on-one depuis ces caméras. Alors, pour vous dire, en fait, ce qu'on voit sur les images, les loges, elles sont de ce côté-ci. Il y a également des soigneuses chinoises qui sont également présentes et qui ont fait le déplacement pour accompagner les équipes, les soignants, les vétérinaires du zoo de Beauval. Tout ça, c'est un gros travail de coordination. Bon, il faut être un petit peu patient. Le mâle, lui, il est plutôt tranquille. Il est dans son enclos, visible par les visiteurs ici du parc de Beauval. Il a mangé du bambou, il se repose, il fait sa vie de panda, quoi. – À suivre sur BFMTV, selon une étude américaine, le variant Delta serait aussi contagieux que la varicelle et les personnes contaminées semblent, d'après les scientifiques. Autant le transmettre qu'elles soient vaccinées ou non. On va revenir dans un instant sur cette étude, donc, de scientifiques américains. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous souhaiter un bon moment devant votre programme avec Ulysse. – Ulysse, le bip qui a tout bon. – L'infotrafic pour ce week-end chassé-croisé entre juillettistes et haussiens, circulation moins chargée qu'hier, mais toujours difficile. Tout de même, ce dimanche, bison futé qui voit orange à la fois dans le sens des départs et celui des retours sur tout le territoire. Vous le voyez, illustration ici avec cette image en direct de l'A10 en direction de Bordeaux. Cette vidéo ne fait que 12 secondes. C'est largement suffisant pour passer au péage avec le télépéage Ulysse. Et voilà, on a même le temps de vous dire que c'était votre programme avec Ulysse. Ulysse, le bip qui a tout bon. – Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. – De par les caractéristiques de son économie. Préservez elles-mêmes les entreprises avec TPE, PME, Start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – A l'heure des géants de la vente en ligne, voici les derniers irréductibles. Voilà, on n'a de compte à rendre à personne. Trop grand stock, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Canal 24. – Un projet de portail, de la conception à l'installation, les experts Chuppé donnent vie à vos idées. Chuppé, Chuppé, Chuppé. Chuppé, spécialiste des portails automatisés. – Les conseillers Safetis voient l'immobilier en plus grand, ont une meilleure écoute et toujours plus de bons conseils. – Safetis, ça le fait. Emma, le matelas des réveils plein d'énergie. Essayez-le pendant 100 nuits, livraison et retours gratuits. Dormez mieux, dormez heureux. Emma.fr – Max Hollands qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. – Besoin de faire réparer votre impact ? Prenez rendez-vous sur carglass.fr. – Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. – Facile. – Chez Carglass, votre impact, on le répare. En 30 minutes, c'est fait. Pratique. Et pour vos trajets, encore plus pratique. Carglass vous offre un an d'abonnement à l'application Coyote. Ça vaut plus de 95 euros. Vous êtes alerté en temps réel des dangers, du trafic, des limitations de vitesse. Comme ça, vous roulez l'esprit tranquille. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. – Carglass répare, Carglass remplace. Pour moi, l'une des meilleures choses dans la vie, c'est d'évoluer à chaque instant. Nous découvrons des technologies fascinantes. Nous choisissons qui nous sommes et comment nous envisageons notre futur. Et vous, comment sera le vôtre ? Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nos anime. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous ? So wow ! So good ! So bien vu ! So cook. Cuisine équipée. Retrouvez votre programme avec AssurePeople.com Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. Les Jeux olympiques de Tokyo avec deux nouvelles médailles françaises ce dimanche, dont une en or. On en est au total à 21 médailles pour les Français. Et on va rejoindre tout de suite l'un de nos envoyés spéciaux sur place Morgane Maury. D'abord, ce titre olympique pour l'équipe de France masculine de Fleuret. Énorme performance, Morgane. Oui, Enzo Lefort, Julien Mertin, Maxime Potti, Erwan Lepechou qui n'ont laissé aucune chance à l'équipe de Russie. Ils ont écrabouillé les Russes. 45 touches à 28 en finale de l'épreuve du Fleuret par équipe. Le dernier titre français dans cette épreuve remontait à l'an 2000 avec notamment Lionel Plumnail qui est maintenant le coach de ces quatre garçons-là. C'est la 21e médaille de la délégation française, la cinquième en or, la cinquième pour la délégation de l'escrime française, la deuxième pour les escrimeurs après celle de Romain Cannon dans l'épée à l'individuel. L'autre médaille du jour, c'est une médaille d'argent pour l'un des tauliers de l'équipe de France, Florent Manodoux. Sa troisième consécutive sur le 50 mètres de nage libre, une longévité exceptionnelle pour le nageur d'Amberieux. C'était l'or à Londres en 2012, l'argent à Rio en 2016 alors qu'il était favori et encore une fois la médaille d'argent mais après une pause de deux ans et demi où il a notamment tâté du handball. C'est la seule unique médaille de la natation en grand bassin pour l'équipe de France dans ses Jeux olympiques. Et l'événement de la soirée, c'était le 100 mètres, l'épreuve reine de l'athlétisme, la ligne droite avec une énorme surprise, l'Italien Lamont-Marcel Jacobs qui s'impose en 9 secondes, 80 sur la ligne droite, record d'Europe, la dernière victoire d'un Européen sur un 100 mètres, une finale olympique du 100 mètres, c'était l'Infort Christi à Barcelone en 1992. Le podium est complété par l'américain Curly et le canadien De Grasse, une soirée réussie pour les Italiens puisqu'en plus de ce titre sur le 100 mètres par Marcel Jacobs, ils obtiennent une autre médaille au saut en hauteur avec Tambéry. Merci beaucoup Maragane Moury, en direct de Tokyo avec Marion Delpierre. C'était votre programme avec AssurePeople.com Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. Un coup d'œil sur la météo tout de suite. Évadez-vous devant la météo avec eau de rechasse. Des conditions mitigées ce dimanche sur de nombreuses régions comme ici sur la plage d'Osgore, quasi déserte. Alors un paysage quand même très agréable, un ciel menaçant. On n'est pas à l'abri d'une petite averse et puis une température qui reste quand même très fraîche. À peine 21 degrés pour ce dimanche après-midi. Alors le soleil, on sait où il faut aller le chercher. C'est sur le pourtour méditerranéen car partout ailleurs, on reste sous l'influence de ce courant océanique, donc de ce temps mitigé, de ce ciel chaotique. Et vous voyez sur cette animation satellite, eh bien ce littoral méditerranéen qui reste à l'écart sous le soleil. Partout ailleurs, on a un régime d'averse. Donc par moment, quelques éclaircies, mais on a ce risque d'averse qui est quasiment généralisé à tout le pays. En tout cas, une très large moitié nord. Demain matin, on va conserver beaucoup de nuages de la Gironde sur un très large quart nord-ouest en allant jusque sur les Ardennes. Quelques averses là aussi seront possibles. Ailleurs, ce sera plus lumineux et ce sera surtout beaucoup plus lumineux des Pyrénées jusque sur le littoral méditerranéen. Attention, le vent sera sensible des rafales entre 50 et 60 km par heure. Ce vent va se maintenir dans le courant de l'après-midi, voire même se renforcer un petit peu. On va conserver du soleil. Et puis sur les régions du nord, on va conserver toujours cette instabilité bien marquée avec des averses qui pourront même prendre un caractère orageux jusque sur les Alpes. Les températures, donc toujours des valeurs qui restent fraîches. Regardez cette animation de masse d'air. On est toujours dans le bleu. Des valeurs inférieures aux normales de saison, évidemment. Au lever du jour, elles s'échelonneront de 9 degrés aurillac. On ira jusqu'à 22 degrés. Ce sera pour Nice. Il fera 15 degrés à Paris, 14 degrés du côté de Bordeaux, 13 degrés à Grenoble ainsi qu'à Lyon. Et puis dans le courant de l'après-midi, on aura des valeurs stationnaires partout et toujours très contrastées. 19 degrés, la valeur la plus basse, ce sera à Cherbourg. Il fera 22 degrés à Paris, tout comme à Biarritz. 23 degrés à Strasbourg, 24 degrés sur la région Rhône-Alpes. Et donc l'été qui se poursuit toujours sur le littoral méditerranéen. 27 à Marseille et 30 degrés dans le même temps du côté d'Ajaccio. Mardi et tout au long de la semaine, malheureusement, on va conserver des conditions bien chaotiques. Toujours un risque d'averse et puis toujours cette terre qui reste fraie. Il faudra attendre vraiment à partir du 9-10 août pour voir des conditions plus estivales s'installer sur le pays. C'était la météo avec Eau de Rochasse. Les titres à la ligne de votre journal de 15h30. Pourquoi un pass sanitaire pour certains et pas un vaccin obligatoire pour tous ? C'est le souhait exprimé dans le journal du dimanche par Frédéric Valtoux, le président de la Fédération hospitalière de France, qui appelle le gouvernement à dépasser les demi-mesures et assumer une forme de volontarisme. On en parle avec notre invité Jean-François Saluzo, expert en virologie auprès de l'Organisation mondiale de la santé. – Pour l'instant, la situation en Martinique est toujours très préoccupante. Les hôpitaux sont saturés. Pour les soulager, trois patients ont été transférés en métropole et pris en charge dans des établissements franciliens. – Alléne également, plus de 200 000 manifestants antipas sanitaires en France hier et 78 interpellations après trois samedis de mobilisation. Le mouvement poursuivra-t-il son expansion durant l'été ? Et quelle suite à la rentrée ? Reportage à suivre dans ce journal. – Et puis deux nouvelles médailles au JO de Tokyo pour la France aujourd'hui. L'or pour les fleurettistes, une belle revanche face à la Russie qui les avait battus il y a cinq ans à Rio. Et c'est Lement Marcel Jacobs, un Italien, qui succède à Usain Bolt, champion olympique sur 100 mètres. – Et alors, où certains dénoncent un pass sanitaire qui fragmente la France en deux, d'autres osent proposer des solutions plus radicales pour freiner la quatrième vague du virus. « Nous n'avons plus le luxe de prendre des demi-mesures », déclaration dans les colonnes du journal du dimanche du président de la Fédération hospitalière de France qui appelle à la vaccination obligatoire pour tous. – Frédéric Valtoux, pour qui les indicateurs actuels montrent les limites des mesures intermédiaires, il exhorte le gouvernement à assumer avec volontarisme d'aller plus loin et de faire de la France un pays pionnier d'un mouvement mondial. Nous sommes en direct avec Jean-François Saluzo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en virologie auprès de l'OMS, spécialiste des questions de vaccins. Le pass sanitaire pas suffisant ? Une demi-mesure pour Frédéric Valtoux qui demande donc l'obligation vaccinale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord ? – Écoutez, je pense qu'il y a encore une marge de communication pour quand même expliquer ce qui se passe. Parce que ce virus est loin de ce qu'on attendait. Rappelez-vous, au tout début, on parlait d'un virus qui donnait une infection fébrile, sans grande importance, qui allait disparaître, etc. Et là, on découvre au fur et à mesure que ce virus est très dangereux. Non seulement il peut toucher et tuer des personnes qui sont fragilisées pour des comorbidités très diverses, mais même chez les jeunes, on découvre de nos jours un nombre incroyable de cas de ce qu'on appelle Covid long. Et on n'a aucune idée de ce que va être l'avenir de ces personnes-là. Voilà. Ce virus est vraiment tout à fait étonnant. C'est un virus tout à fait nouveau, qui est adapté à la transmission interhumaine, mais qui ne se contente pas de provoquer des infections aigües, comme c'est le cas malheureusement de beaucoup de virus. Mais là, c'est des infections qui peuvent être à très long terme. Et là encore, c'est quelque chose de tout à fait nouveau dans le domaine de la virologie. Bien sûr, il existe des virus comme le VIH qui donnent des infections chroniques sur le long terme. Mais dans les infections à virus aigües, comme c'est le cas de la grippe, etc., nous découvrons quelque chose de nouveau. Donc je crois qu'il y a encore une marge pour que les gens comprennent que c'est une situation qui est extrêmement grave et que les personnes, même jeunes, en pleine santé, peuvent subir ces phénomènes de Covid long, outre le fait qu'ils peuvent évidemment avoir des formes sévères. Donc avant de passer à ces mesures extrêmes, je crois qu'il y a encore une marge de communication et surtout arrêter d'être optimiste sur ce virus. Rappelez-vous ce qui avait été annoncé par exemple par M. Thierry Breton qui annonçait qu'au 14 juillet, l'épidémie serait derrière nous, ce qu'avait annoncé également le ministre. On contraste sans arrêt des nouvelles, disons, encourageantes et puis après, quelques temps après, c'est l'affoilement, comme c'est le cas avec la quatrième vague. Donc je crois qu'il faut avoir une vision à très long terme. Ce virus est là pour très longtemps, on ne s'en débarrassera pas et il faut que les gens prennent conscience que tout le monde est à risque. Alors vous le dites, il y a encore une marge de communication, il ne faut pas s'affoler. Pourtant, juste quelques instants avant vous, nous étions en communication avec Jean-Paul Stahl, l'infectiologue, pour qui il serait presque déjà trop tard si on devait en venir à la vaccination obligatoire pour tous et que cela passe évidemment par le Parlement. Il serait trop tard, on aurait 3-4 mois de retard déjà sur cette vaccination pour tous. Quelle est l'alternative ? Écoutez, il faut bien comprendre qu'on ne se débarrassera pas de ce virus. Alors il y a l'exemple anglais qui est intéressant, on va le suivre, grand intérêt. On voit très bien que de nos jours, en laissant circuler le virus et avec une population fortement vaccinée, qui montre la remarquable efficacité du vaccin, on s'aperçoit qu'effectivement les formes graves n'existent plus ou tout au moins sont fortement diminuées chez ces personnes-là. Seules les personnes non vaccinées peuvent faire des formes graves. Mais encore, pensons à ces notions de Covid long, c'est-à-dire cette persistance du virus dans l'organisme humain. C'est tout à fait nouveau en termes de virologie et je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Alors dire que c'est trop tard, je pense que le problème c'est qu'une fois encore, il faut trouver des arguments et non pas combattre les gens qui sont anti-Covid. Ça ne marchera pas, mais des arguments médicaux qui sont importants. Car les anti-Covid, les anti-vaccins, ont comme argument de dire qu'on peut avoir des infections en termes liées à l'ARN messager. On a maintenant plus de noms de retard. On a des personnes qui ont été vaccinées par des vaccins à l'ARN messager depuis une dizaine d'années. On n'a rien d'anormal. Par contre, avec le Covid, on a quelque chose d'anormal, c'est-à-dire cette persistance du virus. Donc il faut faire une différence très nette entre ce qui est le réel, c'est-à-dire ces persistances de virus, et ce qui est hypothétique alors qu'on n'a aucun élément. Donc il faut convaincre les gens qu'il n'y a absolument aucun risque à se faire vacciner. Jean-François, nous voulions évoquer également avec vous une étude scientifique américaine à propos du variant Delta. Selon le document interne que s'est procuré le Washington Post, on le voit, le variant Delta serait aussi contagieux que la varicelle, avec probablement des effets plus graves que ses prédécesseurs, et les personnes contaminées sembleraient autant le transmettre qu'elles soient vaccinées ou non. Est-ce que ça veut dire, sur ce dernier point, que le vaccin est inefficace sur la transmission du variant Delta ? – Cette étude, effectivement, est très troublante et inquiétante, parce qu'effectivement, elle montre que même les personnes qui sont correctement vaccinées, c'est-à-dire vaccinées à deux doses après l'intervalle de temps nécessaire, continuent à excréter le virus, et ils l'excrètent de façon à peu près similaire à des personnes non vaccinées. Donc ça prouve qu'on aura extrêmement de mal à se débarrasser de ce virus. Ce virus doit circuler pendant des années, et donc il faut déjà limiter les formes sévères, c'est déjà un point important. Mais on ne se débarrassera pas de ce virus, même grâce à la vaccination. Et effectivement, la contagiosité de ce virus atteint des niveaux très élevés, comparables à la varicelle, peut-être demain à celui de la rougeole. – Rappelons que pour la rougeole, le virus, pour arrêter la circulation du virus, il faut vacciner 95% des personnes réceptives, c'est-à-dire des enfants. Dans la rougeole, 90% de la population est vaccinée ou a été un contact avec le virus. Et donc cette seule tranche d'enfants, environ 700 000 enfants, qui ne sont pas encore vaccinés, il faut arriver à 95%, ce qui montre que dans la rougeole, il faut être à plus de 99,9% pour arrêter la circulation du virus. Et on tend vers ce niveau-là avec ce Covid-19. Donc vous voyez que la bataille est loin d'être gagnée. Il faut au contraire être très prudent et encourager évidemment les gens à se vacciner et expliquer qu'on est loin d'avoir tout découvert avec ce virus. Non seulement il semble persister, il semble pouvoir être transmis chez les personnes vaccinées, mais il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres propriétés qui vont être découvertes dans les années à venir. – Merci beaucoup Jean-François Saluzzo, votre message est bien passé, il va falloir être patient évidemment. Et s'adapter au fur et à mesure à l'évolution de ce virus. La situation en Martinique, on en parle puisqu'elle est toujours préoccupante, le taux d'incidence dépasse encore les 1 040 positifs pour 100 000 habitants. Le taux de vaccination est toujours faible, 19,71%. Un avion médicalisé transportant trois malades du Covid en réanimation a atterri dans la nuit en métropole en provenance de la Martinique. – Oui, ces patients ont été pris en charge dans des établissements franciliens. Il s'agit de deux hommes de 53 et 61 ans ainsi qu'une femme de 51 ans souffrant de formes sévères du coronavirus. – Ce virus variant Delta, il préoccupe aujourd'hui et il progresse un peu partout dans le monde. Avec à la clé le retour d'importantes restrictions. Dans ce contexte, l'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays à accélérer leur campagne de vaccination. Il a l'Ela Flaï. – Au grand mot, les grands moyens. La ville de New York offre 100 dollars aux résidents qui reçoivent leur première dose de vaccin. – Je n'ai pas arrêté de remettre ça plus tard, mais là je suis obligé de le faire pour rentrer à la fac. Alors je suis venu ici pour avoir mes 100 dollars. – En Australie, où seul 14% de la population est complètement vaccinée, la ville de Sydney va entamer sa cinquième semaine de confinement. L'apparition et la progression fulgurante du variant Delta entraînent des restrictions en cascade. Brisbane, troisième ville du pays, va également être mise sous cloche ces trois prochains jours. – La seule façon de vaincre le variant Delta est d'agir vite, d'être rapide et d'être fort. C'est ce qu'il est conseillé de faire, c'est ce que le Premier ministre a demandé, c'est ce que nous faisons à partir d'aujourd'hui. – Invité à se faire tester massivement, les habitants semblent eux résigner. – Je préfère qu'on s'y prenne tôt plutôt qu'attendre qu'on soit tous malades et que des gens meurent. Mais il faut qu'on nous amène des vaccins. – Reconfinement également au Pakistan. À Akharachi, les 15 millions d'habitants sont invités à rester chez eux jusqu'au 8 août prochain. Objectif, éviter la saturation des services de santé, comme cet hôpital en Thaïlande submergé par les décès dus au Covid-19. Il manque d'espace dans sa morgue et utilise donc ce conteneur pour la première fois depuis le tsunami survenu en 2004. – Beaucoup de familles mettent du temps à venir chercher la dépouille de leurs proches. C'est pourquoi le congélateur de la morgue de l'hôpital n'a plus assez d'espace. – En Asie comme en Afrique mais aussi au Moyen-Orient, l'OMS s'inquiète d'une quatrième vague de contamination. – La seule solution que nous ayons est la vaccination. Le variant Delta est un avertissement que le virus évolue, mais c'est aussi un appel à l'action. Nous devons agir maintenant avant que des variants plus dangereux n'apparaissent. – En Israël, le président Isaac Herzog a reçu lui sa troisième injection. Le pays vient de lancer sa campagne de rappel vaccinal pour les personnes âgées de plus de 60 ans. – On revient à présent sur ces manifestations hier contre le pass sanitaire. Plus de 204 000 manifestants selon le ministère de l'Intérieur qui se sont mobilisés hier en France dans plus de 180 actions contre ce pass sanitaire généralisé à Paris, Lille, Montpellier ou encore Marseille. Notamment, vous le voyez, 78 personnes ont été interpellées partout en France. – Samedi après samedi, la mobilisation semble prendre de l'ampleur et ce malgré les vacances d'été. Une question se pose, la grogne va-t-elle ainsi se poursuivre cet été, voire à la rentrée ? Constance Bostoen avec nos équipes en région. – Dans les rues de Marseille, Paris, Montpellier et Nantes, au troisième samedi de mobilisation et en plein cœur de l'été, les manifestants ne décolèrent pas. – On est pour le libre choix en fait que ceux qui veulent se faire vacciner le fassent, mais qu'on n'impose pas ça aux gens qui ne veulent pas se faire vacciner. – Je veux choisir ma santé, je ne veux pas qu'on me l'impose. – Nos libertés sont gravement en danger et là, bien sûr, moi j'ai des enfants, j'espère bientôt que j'aurai des petits-enfants aussi et je me bats pour l'avenir, pour nos enfants avant tout. – À l'initiative d'un des quatre cortèges parisiens, Florian Philippot, lui, assure qu'il ne s'arrêtera pas là. – C'est une pétition nationale pour qu'il y ait un référendum sur cette loi, on verrait bien ce que ça donnerait parce que je rappelle que trois mois avant la constitution européenne, les deux tiers devaient voter oui et qu'au final, les gens ont voté non. – Qu'ils soient soignants, gilets jaunes, responsables politiques, ces milliers de manifestants se regroupent tous autour d'une opposition commune à la politique gouvernementale, une convergence des luttes qui serait très risquée pour le gouvernement. – Il y a un risque d'avoir une mobilisation, une sorte de référendum pour anti-Macron. Du coup, l'enjeu est double. Baisser la densité des mobilisations, donc en s'adressant au cœur du noyau qui est sur la question du pass sanitaire, et le deuxième, c'est éviter les dérives parce que si on agrège les luttes, il y a des profils de plus en plus divers qui vont s'agréger, donc il y a un risque de mobilisation de violence. – Selon le ministère de l'Intérieur, hier, les manifestants étaient plus de 200 000 partout en France. Un nombre en hausse par rapport aux semaines précédentes. – Les JO de Tokyo à présent avec d'abord la finale du 100 mètres. C'est l'italien Lamont Marcel Jacobs qui devient champion olympique et qui succède donc à Usain Bolt. Jacobs l'a emporté en 9 secondes, 80 nouveaux records d'Europe, et devient le premier européen champion olympique sur la ligne droite depuis le britannique Linford Christie en 1992. Il a devancé l'américain Fred Kerley et le canadien André Degrasse. Une belle journée aussi pour nos Français. – Exactement, les Français qui enregistrent une nouvelle médaille olympique. Aujourd'hui, une cinquième breloque en or dans l'escarcelle tricolore. Aujourd'hui, ce que l'on doit à l'équipe masculine de fleurer par équipe. Une belle revanche sur un score sans appel, 45 à 28. face à cette même Russie qui avait mis en échec les Français lors de la finale des JO de Rio en 2016 et un premier titre en fleuré masculin depuis tout de même Sydney. C'était en 2020, ça ne nous rajeunit pas. – Oui, effectivement, on voit ce tableau des médailles. Regardez, 5 médailles d'or pour notre équipe de France. 10 en argent, 6 en 11, cela fait 21 et on est 7e au classement. On a gratté une passe là. – Oui, c'est pas mal, on espère que la progression va poursuivre. 15h42, restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la difficulté et la difficile situation sanitaire en Martinique avec un taux d'incidence de plus de 1000 cas positifs pour 100 000 habitants, moins de 20% de personnes vaccinées. Une quatrième vague qui provoque la saturation des services de réanimation. Les trois premiers patients évacués hier par avion médicalisé sont bel et bien arrivés dans leurs hôpitaux franciliens d'accueil. On en parle dans notre journal à 16h. À tout de suite. – Jusqu'au 8 août, BFM TV prend la direction de Tokyo au Japon pour les Jeux d'été 2021. Tous les jours, suivez toute l'actu des Bleus. Nos plus belles chances de médailles et tous les résultats. Les Jeux d'été 2021 à Tokyo. À suivre jusqu'au 8 août sur BFM TV. – Pour moi, l'une des meilleures choses dans la vie, c'est d'évoluer à chaque instant. Nous découvrons des technologies fascinantes. Nous choisissons qui nous sommes et comment nous envisageons notre futur. Et vous, comment sera le vôtre ? Nouvelle Audi Q4 e-tron 100% électrique. Le futur nos anime. Max Hollands qualité filtre. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. AutoHero. Achetez votre voiture d'occasion en ligne et profitez de notre vitrine virtuelle confortablement depuis chez vous. Vous commandez ? AutoHero livre gratuitement. La voiture que vous voulez, là où vous voulez. Et vous achetez en toute sécurité avec le retour sans frais sous 14 jours. AutoHero. Écoutons les questions de nos enfants. Pourquoi il est malade ? Pourquoi on ne peut pas le soigner ? Pourquoi il travaille ? Pourquoi ils ne vont pas à l'école ? Pourquoi elle pleure ? Pourquoi elle n'a rien à manger ? Nos enfants sont témoins de la souffrance des autres enfants. Il est temps de les écouter. Chaque jour, sur le terrain, les équipes d'UNICEF viennent en aide à ces enfants en danger. Pour tous ceux que nous devons sauver, agissez en appelant maintenant le 0801 903 903. Donnez 10 euros par mois pour offrir à chaque enfant des aliments nutritifs. 10 euros par mois pour recevoir les soins dont il a besoin. Pour avoir la chance d'aller à l'école. Avec 10 euros par mois, vous permettez à UNICEF de donner un avenir à chaque enfant en détresse. C'est des enfants comme moi. Il faut les aider. Appelez dès maintenant le 0801 903 903. Merci. Découvrez l'alliance parfaite. Les arômes incomparables d'un café fraîchement moulu. Capturé par la technologie Lore Aromaloc. Pour un plaisir intense. Lore, sans doute le meilleur café du monde. 24h sur 24, 7 jours sur 7, en live ou en replay, toutes les chaînes RMC BFM sont réunies sur la toute nouvelle plateforme à la demande RMC BFM Play. Où que vous soyez, partout, tout le temps, quand vous voulez. RMC BFM Play, s'informer, découvrir, explorer. Disponible gratuitement sur mobile, tablette et web sur rmcbfmplay.com. Le rappel de l'actualité sur BFM TV à 15h46. Un variant Delta aussi contagieux que la varicelle avec des effets probablement plus graves que les autres variants et des vaccinés qui transmettraient autant le virus que les personnes non vaccinées. C'est la conclusion d'une étude américaine que l'on vous détaille dans un instant. Au programme également, c'est deux nouvelles médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la France aujourd'hui et l'or pour les fleurettistes masculins. On équipe une belle revanche face à la Russie qui les avait vaincus il y a 5 ans à Rio. Et en athlétisme, c'est l'italien Leymond Marcel Jacobs qui devient champion olympique sur 100 mètres en 9 secondes 80. Il succède au Jamaïcain Usain Bolt. Et tout de suite, on évoque cette situation toujours très compliquée en Martinique, illustrée par l'arrivée cette nuit en métropole des trois patients Covid évacués de l'île. Une femme de 51 ans, deux hommes de 53 et 61 ans. En Martinique, le taux d'incidence du virus est actuellement de 1040 cas positifs sur 100 000 habitants et la vaccination de moins de 20%. Conséquence, les services de réanimation sont totalement saturés. Angi Luata avec Julie Roser. Un, deux et trois. Il faut s'y mettre à dix pour retourner cette femme. C'est une manœuvre que les soignants répètent plusieurs fois par jour. Vous avez un patient qu'on doit tourner sur le ventre, qui est en assistance respiratoire. Et dans les techniques qui permettent d'améliorer son état, il y a le fait de le retourner sur le ventre pendant une douzaine d'heures. Dans la chambre d'à côté, un patient arrive juste des urgences. Les places manquent, mais ce médecin a pris la décision de le transférer en réanimation. C'est clair que ce n'est pas une décision facile en ce moment de devoir prioriser ces places. Et comme c'est un patient jeune et qui n'a pas de maladie, etc. C'est un patient qui a pu être admis en réanimation, mais chaque place compte. Et tout s'enchaîne. Cette fois, c'est un homme qu'il faut mettre sur le dos. Nous, en tirant, on essaie de le ramener un peu au milieu. C'est bon pour vous, messieurs. Maintenant, on y va. Depuis trois semaines, entre les soins, les appels aux familles, la surveillance à distance de toutes les chambres du service, Sarah est au front et chaque seconde compte. Je ne veux pas vous mentir. Il y a des fois, on n'a même pas le temps de manger. On n'a pas le temps de boire de l'eau. Des fois, on n'a même pas le temps d'uriner. Ça peut être con, mais c'est quand on arrive au vestiaire pour se changer que là, on a des fois un petit moment pour aller uriner. Donc oui, la fatigue est présente. On ne va pas se le cacher. La fatigue est bien présente. Mais là où, pour moi, ça a atteint notre stade, c'est qu'on a atteint notre stade de la fatigue morale. Et c'est là aussi que c'est un peu plus dur quand même à surmonter. Un personnel qui garde la face devant les patients. Ça va ? Tu as moins de douleur ? Tu as toujours mal ? Mais cette aide soignante ne le cache pas. C'est la vague de trop. On a tendance à rentrer chez nous avec les jambes lourdes, la tête pleine et puis l'envie de pleurer. Et des fois, c'est vraiment très, très dur de revenir travailler et de continuer comme si de rien n'était, comme si ça fonctionnait alors qu'on voit bien qu'on enchaîne quand même les décès. Aux angoisses du service se mêle l'espoir d'un soulagement. De nouveaux renforts de la réserve sanitaire devraient arriver. Et l'aide de l'armée permettra d'ouvrir quelques lits supplémentaires dans les prochains jours. Également dans l'actualité, ça y est, depuis ce dimanche, les paquebots de croisière sont interdits dans le centre historique de Venise. Après plusieurs rétropédalages, le gouvernement italien est enfin déterminé à préserver sa lagune. Désormais, les petites embarcations ne devraient plus avoir à craindre de croiser sur leur route ces géants des mers. Jordan Rey. Après des années de revendications des associations de riverains et la menace de l'UNESCO d'inscrire la ville sur la liste du patrimoine en péril, l'Italie a enfin pris la décision d'interdire les navires de croisière dans le centre de la cité des Doges pour protéger la lagune. Je suis très fier. Pour nous, c'est une grande victoire, pas une petite victoire. Tout le monde savait que nous étions disproportionnellement plus petits que les grandes compagnies de croisière. C'était tellement évident que beaucoup nous ont comparés à David contre Goliath. Dès aujourd'hui, les bateaux de plus de 25 000 tonnes de jauge brute, de plus de 180 mètres de long, de 35 mètres de tir en d'air où dont les émissions contiennent plus de 0,1% de soufre ne sont plus autorisées à entrer dans le bassin et le canal de Saint-Marc et le canal de Giudeca. Une interdiction qui frustre les travailleurs de l'industrie des croisières. C'est juste fou pour un port, un territoire qui a fait fortune sur les activités portuaires, sur le trafic maritime, de devenir juste un peu plus qu'un petit port de plaisance. Les navires devront désormais s'amarrer dans le port industriel de Marghera où des aménagements seront réalisés. Mais tout cela aurait pu être anticipé selon le maire adjoint au tourisme. Depuis de nombreuses années, le gouvernement n'a pas écouté la voix de notre ville. Une solution aurait pu être prête il y a 5 ans plutôt que de tout faire à la dernière minute. Cela a créé d'énormes difficultés pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi du jour au lendemain. Chaque année, 32 millions de touristes viennent à Venise. 11 millions d'entre eux arrivent par paquebot. Tout de suite, c'est les vacances. Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier. Et sur la route, c'est moins chargé qu'hier. Mais tout de même, regardez, Bison Futé voit aujourd'hui, orange au niveau national, à la fois dans le sens des départs comme dans le sens des retours. Illustration sur ces images en direct de l'A10 en direction de Bordeaux. C'est un peu chargé. Alors que faire pendant ces vacances si vous êtes déjà sur le départ ? A quelques minutes du départ, chacun a une idée bien précise de ce qu'il va faire en vacances. Je vais au Vegan Surf Camp. C'est un camping pour les gens véganes. Du soleil, plage, sortir de la griseille de la métropole. En Bretagne, on a eu temps pourri. Donc je pense qu'on va avoir temps pourri aussi dans le sud. On verra quoi. Départ en train ou en voiture, il y en a souvent pour plusieurs heures. Sur cette aire d'autoroute, ces vacanciers prennent le temps de recharger les batteries. On va faire une bonne pause de 15-20 minutes au moins facile et après c'est monsieur qui reprend le volant. On a quand même déjà fait 5 heures de route jusqu'à maintenant. On en a encore 4 à faire donc ça vaut la peine de s'arrêter. Pour inciter à lever le pied, cette aire d'autoroute a été réaménagée pour que les automobilistes se reposent. Il faut éviter à la fois les distracteurs et la somnolence. Donc la pause, c'est la meilleure solution et le bonus, c'est la sieste. Donc si les gens ont le temps de faire 10 minutes de sieste dans leur voiture, ça peut être tout à fait profitable. La somnolence est l'une des principales causes d'accident sur la route des vacances.